Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018, signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je remercie les nouveaux abonnés, ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant, je vous remercie du fond du cœur, pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci, aux belles âmes également que je croise et avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir, ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position, ou vont donner des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici, c'est qu'on s'aide tous, on est tous liés de toute façon. Voilà, donc écoutez j'espère que le mois de mai a été, parce que là, ça dépend des signes bien sûr, mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une paire. Et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté, à voir ce que la vie justement a à vous proposer. J'espère en tout cas, voilà, sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine lune qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant comme je serai déjà en train de faire vous guider un signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Et je me dis que peut-être je vous ferai une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore, mais voilà, je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà, et puis sinon comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et linéaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et linéaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, je suis chamane, donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances et des soins également, que ce soit par rapport au chakra, à l'harmonisation, à la guérison, mais également de dégagement et de libération. Donc si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail, ladamelibérienne à gmail.com. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous y allez. Et puis moi, je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et puis, à tout de suite. Namasté. Allez les poissons, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin 2018. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, que cette guidance reste générale. Je suis toujours obligée d'évoquer plusieurs cas, donc ça peut vous parler dans certains cas ou pas, ou moins, vous verrez bien selon ce qui vous vip, selon ce qui vous parle et surtout par rapport à votre situation personnelle. Vous pouvez aussi avoir des compléments d'information en allant voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Alors pour la petite parenthèse, j'ai modifié le lien pour trouver son signe lunaire parce que l'autre, a priori, ne donnait pas ce qu'il fallait. J'ai revérifié et effectivement, je ne retrouvais pas le lien. Donc je l'ai modifié sous cette guidance et sous toutes celles du mois de juin. Donc à nouveau, j'ai pris le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois et une carte des archanges pour avoir un message complémentaire pour ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite avec votre première carte pour ce début de mois et nous avons l'as de coupe. Chouette ! Aphrodite en personne ! Puis surtout, un as, on est en train de débuter un cycle. Alors les coupes, on est plutôt au niveau émotionnel, donc ça peut être affectif, relationnel et on est également dans des signes dits plutôt dos. Donc comme vous, les poissons, les scorpions et les cancers. Donc ici, on peut avoir le début d'une nouvelle relation sentimentale. Ça peut être un regain également dans un couple. Là, on est plutôt sur le niveau émotionnel, mais bon, ça peut être aussi un partenariat, une association. En tout cas, c'est vraiment la naissance, l'émergence de certains sentiments. Alors pour certains, ça peut même être avant la rencontre, on va dire, vraiment plus physique. Et puis surtout, il y a plein de potentialités, de possibilités qui sont amenées avec cette carte puisque justement, on est seulement en train de commencer le début de la série. Donc ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme ou que vous vous reconnaissez dans le féminin sacré ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités ou tout simplement les énergies du moment. Donc là, comme je le disais, on a Aphrodite qui a des qualités telles que la beauté, elle dispense la joie de vivre. C'est vraiment l'essence du féminin sacré par excellence et de l'amour. Et puis dans des aspects un peu plus négatifs, elle peut être jalouse, elle peut être rancunière, vaniteuse, menteuse, voire un petit peu paresseuse. Quoi qu'il en soit, c'est une véritable force de la nature. Comme tous les as de toute façon, de quelque série que ce soit, il y a vraiment une énergie brute qui se dégage. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a de belles potentialités derrière. Après, vous verrez bien comment se passera le chemin. Mais en tout cas, un nouveau départ est possible. Il y a quelque chose qui se commence et vous êtes prêts pour ça. Alors, le bleu comme ça avec cette carte, ça me fait penser au chakra de la gorge. Parce que le chakra du troisième oeil est bleu aussi, mais il est beaucoup plus foncé. Donc voilà, ça sera peut-être un moment où il faudra exprimer justement ses sentiments. Voir aussi pour certains peut-être à méditer sur ce que vous voulez vraiment, quel type de relation, comme on avait pu le voir là déjà avec les énergies de la pleine lune du 29. De quelle manière vous avez envie d'être avec quelqu'un ? Dans quel état d'esprit et dans quel sens vous avez envie, entre guillemets, de mener votre barque ? Voilà, tout simplement. Donc on va voir maintenant ce que vous réserve le milieu de moi. Alors nous avons, yes, le soleil. Une arcane majeure, donc message important. Donc c'est ce que je disais précédemment, ça peut être justement ce vers quoi vous voulez tendre le soleil. Parce que question sentimentale ou même sur d'autres plans, enfin voilà, c'est la réussite. C'est le bonheur, le mariage, le succès de certaines associations, l'accomplissement. Alors le soleil, ça peut vous représenter vous si vous êtes un homme ou si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré ou un homme extérieur à vous. Alors le soleil serait plutôt signe de feu, plutôt lion ou tout simplement les énergies du moment. Peut-être que tout simplement, là on a commencé une nouvelle histoire, une nouvelle association. Et puis ici, ça se passe plutôt bien. C'est plutôt l'harmonie généralement. Donc après Aphrodite, là on a Apollon, donc là on a vraiment la beauté qui ressort des deux côtés. Celui qui voit loin, c'est pour ça qu'il a un arc avec des flèches. Il pense également que la musique transmute l'ombre en lumière. Il a sa couronne de laurier là pour montrer vraiment cet aspect solaire et victorieux qu'il a. Il est bien équipé, ça pourrait faire penser aussi à la combinaison des deux. Parce que bon là, ça peut faire un couple, mais ça peut faire penser à des vacances en bord de mer ou au soleil aussi. Donc après le chakra de la gorge qu'on avait ici, là on pourrait plutôt penser au plexus solaire. Alors, en fait le soleil quelque part là, il vient un petit peu comme embellir des choses. Alors, quand on commence une nouvelle relation, on dit souvent qu'on est aveugle. Ne vous laissez pas aveugler, mettez des lunettes de soleil quand même. Et essayez de faire preuve de clairvoyance et de discernement. Rester les pieds sur terre malgré tout. Profitez de ce moment, faites-vous plaisir. Mais juste voilà, ne vous laissez pas aveugler. Vous ne brûlez pas les ailes, parce que ça risque d'être chaud là quand même avec le soleil. Et le soleil, il peut aussi apporter d'autres aspects comme une certaine soif de savoir, de liberté, de tout ce qui peut tirer quelque part vers le haut. De faire le jour aussi sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation. Éclaircir un petit peu tout ça. Et puis, il apporte de la lumière, de la joie et puis de la foi aussi. En tout cas, là pour l'instant, comme je vous le disais, tout va bien, sur tous les plans. Profitez-en, détendez-vous, restez lumineux. Il y a peut-être comme ça qu'ils vont aussi réussir à décrocher des clés de compréhension par rapport au véritable but de leur vie ou au chemin pour l'atteindre. Et puis comme le soleil est une arcane majeure, on va voir ce que ça donne en association aux messages complémentaires. Ça vous confirme bien pour certains que ça peut être une belle réussite sentimentale. On peut ressentir un certain épanouissement sur ce plan grâce à son intuition, son optimisme, à sa chaleur, sa sincérité, son intégrité, son ouverture, sa sincérité ou encore sa générosité. Mais bon, comme on est au niveau émotionnel, rappelez-vous, il n'y a pas que le sentimental. Ça peut aussi tout simplement être relationnel avec les amis, la famille, d'avoir un petit peu des rapports sains et plutôt fructueux. Et puis il y en a certains qui vont rayonner tellement que tout le monde va vouloir chercher leur compagnie à tout prix. Il y en a d'autres qui prendront en charge leur entourage. On parle ici d'amour et d'estime en retour. Pour d'autres, ça peut être une réussite artistique, spirituelle. Alors ça peut même être une certaine notoriété, ça peut être la découverte d'un nouveau talent, d'une passion. Et puis donc ça peut être soit une belle rencontre, un beau mariage, une naissance. Alors bon, l'idée de naissance, on l'avait déjà là, donc ça peut revenir encore ici. Bon, en tout cas, ça commence quand même sur les chapeaux de roue. Alors on va voir la suite maintenant, ce que vous réserve votre fin de mois. Alors nous avons, ah, nous avons la maison du, bon, alors là, ça, c'est un petit peu moins sympa quand même comme carte tout de suite. Il a peut-être justement pour qui, on va dire que c'est peut-être parti tellement vite que ça va se casser la figure derrière. Ça, ça ne sera pas forcément le cas comme ça pour tout le monde, mais bon, c'est une arcane majeure. En plus aussi, hein, la maison Dieu, là, il risque d'y avoir des tensions, des disputes, des conflits. En plus, on est encore dans l'eau, donc ça reste quand même bien émotionnel, là. Alors ça peut être aussi peut-être la prochaine plaine lune, là, qui fera ressortir pas mal de choses. En tout cas, il faudra faire attention à ces instas primaires, voire animales, aux conflits et aux risques de séparation. Là, la carte de la maison Dieu, elle vient parler de disparition, d'anciens schémas, de détruire pour mieux reconstruire, un peu comme faire table rase, si vous voulez. Alors il y en a peut-être qui ont voulu, justement, alors je ne vais pas dire forcément tant faire table rase, mais repartir sur une nouvelle base. Et puis finalement, ben, on a eu beau essayer de relancer les choses et de viser au mieux, je ne vais pas dire que vous vous êtes voilé la face, mais le défi était peut-être un peu trop grand, quoi. Enfin, c'est un peu comme si, quoi que vous fassiez, là-même, donner le meilleur de vous-même, derrière, voilà, ça donne ça. Donc, il y a vraiment une nécessité assez importante, là, d'accepter au plus vite les difficultés, le problème qui va se présenter à vous pour pouvoir le dépasser. Parce que la maison Dieu, ça peut être quelque chose de surprenant, d'inattendu, de brusque, de violent et de rapide. Donc, ça peut être quelque chose qui peut venir vous secouer, alors ça ne veut pas forcément dire derrière que tout va s'écrouler. Mais en tout cas, ça risque de secouer sec quand même. Je préfère vous prévenir. D'ailleurs, elle vient peut-être en avertissement, justement. C'est le but de ses guidances, hein. C'est là, si vous savez ce qui vous attend ici, du coup, vous arriverez peut-être à mieux vivre ou à faire peut-être en sorte, en tout cas, je l'espère, que ça n'aille pas dans le pire. Ça serait mieux. Parce que là, il y a un peu comme un point de non-retour qui est évoqué. Et les arcanes majeures, entre elles, peuvent donner aussi des messages. Et là, avec le soleil, comme le soleil est avant la maison Dieu, c'est plutôt, au niveau relationnel, des disputes inattendues, comme on en parlait, voire même très pénibles. Il peut y avoir de la violence qui se dégage. C'est assez explosif, là, le duo. On revient vous dire ici que ça va être quasiment impossible de faire marche arrière. Au niveau professionnel, ça peut être une grosse colère avec vos collègues, votre patron, des égos qui peuvent être en jeu. Peut-être le sentiment qu'on empiète sur votre périmètre. Et au niveau financier et matériel, là, ça peut carrément être un effondrement financier. Vous pouvez, enfin, vous retrouver quelque part, peut-être pas à tout perdre, mais à perdre peut-être beaucoup. Donc, là, on vous conseille plutôt de mettre des sous de côté. Et si jamais on vient vous proposer une sorte de prise de risque, faites bien preuve de discernement, comme je vous l'avais déjà évoqué tout à l'heure. Donc, après, tout n'est pas perdu non plus, mais il y a quand même des choses qui risquent d'éclater comme ça au grand jour, ou d'être découvertes. Et puis, il y en a peut-être certains comme ça qui vont juste s'épuiser parce qu'ils se sont mis peut-être un peu la barre trop haut, ou en tout cas, ça, c'est ce qu'ils veulent. Et puis, on va dire, il y a l'envie et puis il y a la réalité, quoi. Se confronter un petit peu aux deux. Et maintenant, la maison Dieu en association avec l'as de coupe, on vient renforcer forcément ici l'idée de catastrophe au niveau émotionnel, voire matériel également, de manière imminente. Peut-être que ce n'est pas encore pour là tout de suite, mais ça va bien vous étamener, on va dire, en fin de mois. Alors, ça peut faire suite justement à un comportement de votre part ou de celle de l'autre qui aurait peut-être été un peu trop agressif, violent, insensible, égoïste, ou à imposer un peu trop son mode de vie qui ne plaît pas à l'autre. Pour certains, ça peut carrément être l'éclatement du couple, voire un divorce assez coûteux. Pour d'autres, ça peut être un besoin d'isolement complet. Pour d'autres encore, ça peut être une sorte de crise financière, voire la vente forcée de certains biens de valeur, voire peut-être même de la maison. Il y en a d'autres apparemment, alors, ou la personne en face qui caisseront volontairement l'harmonie, que ce soit familial en tout cas dans le foyer, qui vont avoir envie de chercher à nuire à leurs proches, voire pour certains même de briser un couple. Alors, franchement, je ne vois pas du tout là-dedans, mais bon, après avoir, si on vous a fait vraiment du mal, il y en a peut-être comme ça qui vont avoir envie, entre guillemets, de se venger. Bon, alors, je me doute bien que quand on vous fait mal, bon, c'est difficile tout de suite d'être gentil, d'être dans le pardon, la compassion et tout ça. Maintenant, agir sur le coup de la colère, généralement, ça ne donne rien de bon non plus. Il faut laisser passer le rage avant de décider réellement de faire quoi que ce soit, à moins que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Mais bon, prenez garde aussi aux réactions que vous pourrez avoir à ce moment-là, parce que là, c'est vraiment plein d'émotions depuis le début, quand même. Donc, alors, pour les salibataires, ici, effectivement, on vient vous confirmer qu'il faudrait vraiment être prudent et de bien voir avec qui vous vous engagez, parce que ça pourrait être une relation, par exemple, assez destructrice. Si vous avez déjà eu des pervers narcissiques dans votre vie et que vous en voyez à venir, rappelez-vous la leçon, repassez-vous le chine tant qu'il faut, et passez à côté, même s'il a l'air charmant comme ça au demeurant, je ne vais pas dire s'il vous a menti, mais s'il cache bien son jeu, n'y allez pas, quoi. C'est bien les relations passionnelles, mais passer son temps à se déchirer, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, justement, aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo de David Sabat que j'aime beaucoup, dont je vous mettrai lien en dessous, qui parle d'amour sacrificiel. Alors, dit comme ça, tout le monde ne se dira peut-être pas que c'est le cas, mais parfois, c'est un peu plus insidieux que ça. Moi, je sais que je vois souvent des gens qui, des fois, se rendent bien compte de ce qui se passe et de ce qu'il faudrait faire, sauf qu'ils n'ont pas envie que les choses changent. Du coup, ça va être un peu cyclique comme ça. Il y a des moments où, on va dire, c'est un peu comme si la vérité leur ressortait un petit peu à la figure, ou une peur, ou quelque chose comme ça. Ça éclate. Et puis après, derrière, on se dit, ouais, mais non, finalement, ça va bien. Et puis là, je suis en sécurité. Ça peut faire peur. C'est sûr qu'il y a des moments, il y a des messages qu'on a qui sont peut-être un peu moins plaisants que les autres à entendre et auxquels on espère peut-être toujours aussi un peu échapper. Maintenant, à voir jusqu'où vous pouvez vous mentir ou pas. Et je dis ça vraiment sans jugement parce qu'on en est tous capables. Mais des fois, on ne se rend pas compte de ces petites choses parce que, voilà, quand vous avez un pervers narcissique, bon, généralement, il ne monte pas son jeu tout de suite. Mais enfin, une fois qu'il le monte, il n'y a pas de doute. Et si vous voulez, cette vidéo-là sur l'amour sacrificiel, c'est pour vous dire que, bien sûr que ça ne peut pas être toujours au top, tout le temps dans un couple, OK. Mais quand vous sacrifiez certaines choses, certaines valeurs, certaines choses que vous vouliez voir arriver dans votre vie de couple et dont vous semblez être privé ou, en tout cas, pour qui il n'est peut-être pas question, par exemple, pour l'autre et que vous vous résignez, essayez de voir si c'est vraiment de l'amour inconditionnel ou si c'est juste un petit mensonge de plus pour ne pas... Essayez de voir si vous n'êtes pas en train de vous faire du tort en voulant continuer. Essayez peut-être de vous redemander pourquoi vous avez fait tel ou tel choix. Est-ce que ces choix vous font vraiment plaisir ? Est-ce que ces choix vous rendent vraiment heureux ? Parce que quand on est bien avec quelqu'un, ça se passe bien. On n'en souffre pas. On n'a pas besoin de se sacrifier. Ou alors c'est qu'il y en a un des deux qui aime vraiment l'autre et pas l'autre. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Alors sinon, pour d'autres encore, ça peut être un bouleversement personnel. Alors ça peut être une santé qui... Alors ça peut être des petits problèmes de santé. Une santé un peu plus menacée. Alors je vous le dis, mais je ne vous le souhaite vraiment pas de tout cœur. Voir condamnés pour certains, surtout si c'est... Apparemment, surtout si c'est en cas de grossesse. Donc il va vraiment falloir faire attention. D'autant que la maison Dieu aussi, c'est des risques d'accident. Ça peut être aussi de l'auto-sabotage, de l'auto-destruction. Ça peut être également aussi un suicide par l'eau, donc noyade. Et pour certains encore d'autres, ça peut être la perte de la foi ou d'une vocation, par exemple pour de l'humanitaire, du spirituel, l'ésotérique ou de l'artistique. Voilà. Donc bon, ça a commencé bien. C'est un peu dommage. Je vous avoue que je suis un petit peu négoûtée pour vous, pour la fin de mois. J'espère vraiment que ça sera juste une petite dispute, un truc qui remet les pendules à l'heure, qui sort parce que bon, voilà, il avait peut-être été un peu trop contenu. Vous verrez bien selon vos cas. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si c'est une nouvelle rencontre, fuyez. Et si c'est quelqu'un qui vous êtes, fuyez aussi. Ou alors faites en sorte de vraiment y trouver votre compte, de voir si ce à quoi vous aspirez, qui pour moi se retrouve plutôt dans le soleil, vous l'avez vraiment. Ou à force de faire certains compromis pour être heureux, au final, on n'est peut-être pas tant que ça. Mais en tout cas, on ne le sera pas à long terme. Voilà. Donc, on va regarder maintenant les conseils avec les archanges. Je pense que ça amènera un peu plus, on va dire, de légèreté. Alors oui, vous avez eu deux cartes, vous en même temps. Alors, on va commencer par la première, mais les deux vont ensemble. Je vous les montre. On a d'abord conseil avec l'archange Azraël. Vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Et surmantez les difficultés. Bon, on est en plein dedans. L'archange Jéréniel. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmantez tous les obstacles passés. Alors, je vais les mettre là. Ou alors, on va peut-être mettre celle-là là. C'est marrant, celle-là me fait penser un peu à la lèche de coupe. Je vais la mettre là. On va commencer avec la première, avec conseil. Donc, Azraël, son nom lui veut dire celui qui aide Dieu. Dieu, toujours, je le rappelle, on n'est pas ici dans un contexte de religion. Chacun ses croyances. Donc, Azraël, c'est quelqu'un qui apporte du réconfort et des conseils, mais on l'avoque aussi généralement pour tout ce qui est passage d'âme. Lui, justement, le réconfort, il l'apporte plutôt aux familles endeuillées comme aux mourants. Donc, vu qu'on a deux cartes qui sont tombées, vous voyez, avec l'autre qui est surmontée les difficultés, je pense que cette carte, ça peut vous représenter vous comme ça peut représenter aussi peut-être quelqu'un à qui vous devrez aller demander conseil. Vous pouvez demander toujours, bien sûr, conseil à vos guides, à vos anges, selon vos croyances, mais il faudra peut-être demander, entre guillemets, de l'aide à quelqu'un d'autre aussi. Ça pourra peut-être justement vous aider à surmonter les difficultés. En tout cas, cette carte est là pour vous dire qu'il y a des objectifs de vie qui amènent à aider les autres, à leur redonner du cœur, à les motiver, les réconforter, les soulager et à les inspirer. Que ce soit vous, comme je disais, ou quelqu'un d'autre, c'est vraiment un véritable conseiller spirituel et un confident fiable. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, ici, on vient vraiment vous inviter à monter d'un cran en vous disant que vous pouvez vraiment aider les autres. Donc, pour certains, ça peut être lancé, par exemple, une activité de consultation, de conseil, justement comme ça, auprès des gens, sous une forme ou sous une autre. En tout cas, vous pouvez faire appel à Adraël si vous avez besoin de recevoir des instructions, du soutien. Il peut vous aider également à être patient et compatissant. Et puis, on va regarder maintenant la deuxième carte, surmonter les difficultés. Donc là, on a l'archand Jérémiel. Alors, Jérémiel, lui, ça veut dire la miséricorde de Dieu. Alors, que ce soit pour vous comme pour toutes les personnes qui sont concernées, en tout cas, Jérémiel, il vient vous dire ici que les défis que l'on affront de rendre plus fort et qu'on peut également en tirer des leçons, qu'au lieu d'être amère, il faut vraiment ouvrir son cœur à la compassion pour ceux qui vivent les mêmes choses, par exemple, ou pour les autres personnes qui sont dans la situation, que vous pouvez laisser tomber le blâme et le sentiment d'être une victime parce que selon lui, c'est comme ça que vous surmonterez les obstacles. Donc, il vous demande de garder malgré tout une attitude positive pour que ça puisse faire appel justement à une solution qui puisse être remplie d'amour et pour une nouvelle situation, pour plus de compréhension spirituelle. Donc, on vient vous dire ici que la miséricorde permet toujours de se respecter et de prendre soin de soi avec tendresse et amour. Donc, je pense que c'est pour vous dire que quoi qu'il arrive, allez-y doucement, enfin, allez-y doucement, je sais bien que c'est facile à dire, il faut voir aussi ce qui va se passer pour vous, mais vous êtes vraiment capable de surmonter énormément de difficultés. Moi, je trouve que vous êtes vraiment un signe plein de bon sens, pragmatique, qui sait bien rebondir. Ici, ce qu'on vient vous dire, c'est que je pense qu'ici, il faudra faire preuve à un moment de pardon. Alors, le pardon, je le répète, ce n'est pas dire à l'autre « Ouais, t'as bien fait de me faire ça ». Bon, il faut toujours prendre ses responsabilités, mais il faut laisser aussi les siennes aux autres. Maintenant, bon, vu ce qui va vous arriver, ça ne va peut-être pas être encore pour tout de suite, tout de suite, on verrait bien le temps qu'il vous faudra pour pardonner selon les cas, mais en tout cas, que ce n'est pas en vous plaignant, vous avez le droit de ne pas être content, mais vous n'avez pas le droit par contre de vous enfoncer dans un rôle de victime et de vous dégager complètement de vos responsabilités non plus. donc il y a peut-être quelque chose qui va se présenter à vous qui ne sera pas sympa, mais ça peut peut-être se solutionner un peu mieux que ce qu'on pourrait imaginer. Peut-être que simplement en en parlant justement avec quelqu'un ou avec un conseiller, quel qu'il soit, il y a de très bons thérapeutes, peut-être que vous trouverez justement la solution à vos difficultés. Voilà, vous verrez bien. Et puis comme d'habitude, je mets toujours une carte avant sur ma page et sur mon groupe Facebook et là nous avons eu Partez de l'oracle des fées. Quitter cette situation malsaine et profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Bon, je crois que le message est clair quand même pour certains. bon alors après Partez, ça ne veut pas dire forcément quitter votre conjoint, ça peut être Partez de votre travail, d'une situation, d'une ancienne manière de vous comporter ou de réagir face à certaines choses. Avec cette carte, on vient vraiment vous encourager à procéder à certains changements en vous disant que c'est sans risque. Alors sans risque, avec la maison d'ue, on ne peut pas vraiment dire ça mais c'est plutôt dans le sens où de toute façon quitter quelque chose qui n'était pas bon pour vous d'une manière ou d'une autre, forcément en le quittant, ça ne peut être quelque part que mieux. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc bon, il y en a peut-être qui vont être plus ou moins surpris par cette carte. Il y en a peut-être déjà qui pensaient depuis un moment ou à qui on va dire on avait déjà soumis l'idée mais qui n'avait pas franchement voulu l'avoir forcément jusqu'à maintenant. Qui peut se comprendre aussi. Mais il y en a peut-être qui avaient ou qui ont encore certaines peurs par rapport à l'avenir ou par rapport à la réaction de l'entourage et qui du coup avaient un petit peu de mal comme ça aussi à prendre une décision. En tout cas, là, je crois qu'on vient vous dire qu'il est vraiment temps de partir pour être plus heureux et puis pour être en meilleure forme avec une meilleure énergie et puis plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment sur tout. Je suis en train de penser, d'ailleurs c'est les Capricornes également qui l'ont eu cette carte et ils ont également l'aise de coupe. Alors eux, ça les encourageait plutôt dans la lancée vraiment de leur relation alors que vous ici, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Après, vous n'êtes peut-être pas non plus obligés de partir tout de suite, tout de suite mais vous pouvez vous organiser quand même un minimum avant. Vous n'êtes pas obligés de claquer la porte comme ça en deux secondes mais bon, ça va quand même dans ce sens-là mais vous pouvez faire appel au fait en tout cas pour vous aider dans cette transition et pour avoir du soutien et puis on vient vous redire également que plus vite vous le ferez, plus vite vous irez mieux, plus vite ça ira vraiment dans le bon sens on va dire. Donc je vais vous donner les autres significations qui sont données par cette carte. Affirmez-vous en disant à quelqu'un ce que vous ressentez réellement. Faites-vous une promesse et tenez-la. Commencez à planifier votre départ maintenant par exemple en faisant appel à un groupe de soutien en réactualisant votre CV ou en mettant de l'argent de côté. Faites des promes saines et vigoureuses. Oui, vous pouvez retourner aussi un petit peu dans la nature pour vous permettre de confier par exemple vos soucis à la nature, de les lui remettre aussi et puis de récupérer au passage des bonnes énergies qui vous permettront peut-être d'avoir aussi l'esprit un peu plus clair pour trouver des solutions qui soient plus en accord avec vos valeurs et plus juste pour vous. Voilà les poissons. Bon, je suis désolée pour votre pain de moi. Vous verrez bien peut-être que ce n'est pas catastrophique non plus. Je l'espère et bien et je le souhaite bien pour tout le monde. Comme je vous l'ai déjà dit, j'évoque plusieurs cas. Vous ne pouvez pas forcément cumuler tous les cas et heureusement, j'espère en tout cas que vous surmonterez ces difficultés. On vous rappelle que vous pouvez avoir de l'appui. Donc, n'hésitez pas à demander aux fées, à Azraël, à Jérémya de vous aider vraiment dans ce moment-là et gardez bien la lumière en ligne de mirin. Restez bien accrochés à votre cœur et essayez de rester centrés en possibles malgré ce qui viendra vous déstabiliser. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout et puis je vous remercie également d'avance pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes et puis surtout pour vos retours. J'espère vraiment que ça se passera au mieux pour chacun d'entre vous. En tout cas, je vous revois beaucoup d'amour et puis je vous dis au mois prochain les poissons. Namasté ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501